Musique Compact la plus vendue en France, voiture de l'année en 2014 et près de 760 000 exemplaires vendus depuis son lancement. Pas de doute, la Peugeot 308 est un carton commercial. Et nous sommes dans la région de Salzbourg pour les premiers essais de la version Eurostylor. Quels sont les changements de cette nouvelle 308 ? C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Musique Les principales différences esthétiques portent sur la partie avant du véhicule avec un nouveau clapot, une calandre beaucoup plus verticale et un bouclier redessiné. Deux petits détails qui changent également et qui permettent d'harmoniser la gamme 308. Les feux de jour à l'aide sont désormais implantés dans les projecteurs et vous avez également le logo Le Lion qui descend dans la calandre. Deux détails qui étaient précédemment réservés uniquement aux finitions hautes et qui sont maintenant généralisés à toute la gamme de la 308. Musique Avec ce rush ceiling on aurait pu s'attendre à voir l'instrumentation 100% numérique du Peugeot 3008. Eh bien il faudra patienter, ce n'est pas le cas de cette 308 qui adopte toujours son iCockpit avec son instrumentation haute, son petit volant et son écran multimédia tourné légèrement vers le conducteur. Justement cet écran évolue et adopte la technologie capacitive. En clair cet écran devient plus réactif, dispose de la navigation 3D et est désormais compatible Android Auto et Apple CarPlay. Comme on pouvait s'en douter, aucun changement au niveau des aspects pratiques avec un volume de chargement de 420 litres et une habitabilité arrière tout à fait convenable. La 308 profite de ce rush ceiling pour hériter des aides à la conduite apparues sur le 308. Ensuite citons par exemple l'alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la voie, l'alerte de vigilance du conducteur, la commutation des feux de route, la reconnaissance des panneaux de signalisation ou le régulateur de vitesse adaptatif. Pas mal de nouveautés au niveau mécanique avec tout d'abord la disparition du PureTech 82 chevaux, tandis que le PureTech 130 bénéficie pour la première fois sur un moteur essence chez Peugeot d'un filtre à particules. En diesel on a l'apparition d'une boîte EAT8 donc à 8 rapports sur le BlueHD 180 chevaux, le moteur le plus puissant. Et pour le cœur de vente on va dire, le 1.6 BlueHD 120 chevaux est remplacé par le 1.6 BlueHD 130 chevaux. Alors 10 chevaux de plus, 300 Nm de couple, la même valeur qu'auparavant, autant dire tout de suite que ça ne change pas les conditions de conduite. On a toujours un moteur aussi alerte, plaisant à utiliser, d'autant plus que la 308 est une voiture légère, aux environs de 1250 kg. Donc au final pour l'utilisateur, rien ne changé, si ce n'est peut-être une baisse de la consommation, Peugeot annonce aux environs de 5%. Concernant le comportement, aucun changement et on va dire c'est super tout simplement parce que la 308 était l'une des références de la catégorie. Peugeot n'a bien sûr rien de touché là-dessus, on a une voiture toujours aussi dynamique, confortable et super agréable à conduire. Donc là-dessus, statu quo et on va dire que les nouveaux moteurs plus les qualités dynamiques qu'on connaissait auparavant font de cette 308 toujours une réussite sur la route. La Peugeot 308 était l'une des meilleures compactes du marché, elle le demeure. Ce rustling est juste une bonification, notamment au niveau des équipements avec l'arrivée de nouvelles aides à la conduite, mais également de nouveaux moteurs. Pour le reste, les qualités intrinsèques ne changent pas et notamment les qualités routières qui font d'elles l'une des références de la catégorie. Les tarifs sont en légère augmentation entre 350 et 700 euros suivant les finitions pour des prix compris entre 20 550 et 33 850 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501